Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute. Je vais essayer de me lever pour pouvoir partager avec vous le pain de vie qui est la parole de Dieu. Oui. Mes origines sont du Sud. Je suis parisien, mais je suis un sudiste. Et les sudistes ont besoin de leurs mains pour parler. Alors je suis un de ceux-là. Et j'ai déjà enseigné assis, évidemment, mais je me sens plus à l'aise debout parce que j'utilise mes mains. Voilà. Alors nous allons partager ensemble un thème un peu spécial. Je parlerai ce matin. Je poserai la question. Allons-nous vers la fin du monde ou vers la fin d'un monde ? Et j'essaierai évidemment de répondre à cette question. Si vous le voulez, vous pouvez prendre votre Bible, si vous l'avez. Et nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 14. Ah oui, c'est mieux, ça. Bravo. Merci pour toutes les aides que j'ai. Merci. Tu es gentil. Là, je me sens plus à l'aise. Pour le micro, ça va ? Voilà. Je me sens presque normal. Moi, j'ai chaud. Alors, nous lisons dans l'épître de Pierre. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On va arrêter là la lecture. C'est un sujet un peu spécial que nous allons aborder ensemble. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous vivons des temps absolument périlleux. Les nouvelles du monde qui nous parviennent, chaque jour par les médias, nous confirment sans l'ombre d'un doute que nous vivons une période critique et alarmante de l'histoire de notre monde. J'ai un peu d'âge et j'ai vécu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. Et je me rends compte que plus nous avançons dans le temps et dans l'expérience, et davantage, tout devient fluctuant. Le chaos international, les conflits, les crimes, les guerres ne cessent de se multiplier. Nous sommes dans une guerre entre la Russie et les autres à côté, les Kiev, etc. Donc des années de travail sont consacrées à consolider une paix durable au Proche-Orient et tout semble s'effondrer en une seule heure. Et il y a bientôt 2000 ans maintenant que les paroles de l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit, retentissent comme un véritable signal d'alarme à nos oreilles et se révèlent être d'une exactitude impressionnante et d'une brûlante actualité. Je cite de Timothée. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On est avertu, hein ? « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, cruel, ennemis des gens des biens, traîtres, et on pourra en ajouter, éloigne-toi de ces hommes-là. » Et par ailleurs, l'apôtre Paul prophétise donc que la situation mondiale s'aggravera au fur et à mesure que nous approchons des temps de la fin. Dans Intimothée, il y a deux pierres, etc., qui citent cette progression rapide vers ce temps de la fin. Les Écritures nous enseignent et nous exhortent aussi à ne pas ignorer les dangers à venir, et ils sont nombreux. Le Seigneur ne veut pas nous laisser ignorants des événements à venir. Vous trouverez cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Alors certains pensent que la meilleure façon de réagir est donc de fuir, fuir cette société, fuir ses passions. D'autres refusent de voir les choses en face, mais ces deux réactions sont absolument incorrectes. Alors où allons-nous ? C'est en ayant pleinement conscience de toucher à des choses graves, à des choses qui nous dépassent que je vais maintenant aborder ce sujet. De multiples problèmes surgissent, puis se présentent en tous lieux et dans toutes les directions. Où pourrions-nous trouver les mots pour exprimer l'agitation, la frustration et le désespoir que beaucoup ressentent devant l'avenir menaçant ? Des scientifiques sérieux, je dis bien sérieux, parce qu'il y en a de tous, comme partout, cherchent donc à tirer le signal d'alarme devant le danger qu'ils constatent en considérant, par exemple, les statistiques sinistres de la population mondiale. On est, je ne sais plus, au moins 7 milliards d'individus ici-bas, qui éclipsent entièrement la production de la nourriture. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est le nom moins révélatrice de la menace grandissante d'épidémie mondiale que l'on croyait révolue, sans compter la menace permanente d'anéantissement par une explosion nucléaire. Et certains nous titillent de plus en plus pour dire, attention, on peut appuyer sur le bouton, mais celui qui appuiera sur le bouton, il partira avec les autres. Et oui, il n'y aura pas de rémission, là. Alors, ne mettons pas non plus le réchauffement de notre planète, planète Terre, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela peut engendrer, à plus ou moins brève échéance. On en paye déjà les pots cassés sur le plan mondial. Et en ce XXIe siècle technologique, les hommes pataugent de plus en plus dans la confusion et aussi dans les ténèbres. Et depuis que le monde est monde, il y a aussi des charlatans qui n'ont cessé de produire en vain la date de l'anéantissement et de la fin de notre monde. Quelqu'un est venu, enfin, dans les années qui ont précédé, il n'y a pas très longtemps, un an ou deux, m'a apporté ici un livre qu'il avait écrit avec des dates bien précises pour l'anéantissement de notre planète Terre. Je l'ai gardé pour penser aux autres charlatans. Alors, toujours est-il que notre planète continue à tourner, jour et nuit, autour de son axe oblique avec une régularité remarquable. Je ne sais pas si ça n'a pas créé de soucis chez vous, mais notre Terre tourne sur un axe oblique et Dieu pourrait, d'une seule parole, mettre l'axe à l'horizontale. Il n'y aurait plus de Terre, enfin, elle se promènerait dans un autre sens. Mais imaginez-vous, nous sommes dans cet axe oblique depuis des millénaires. Et nous sommes donc quand même parfaitement en équilibre, sauf moi. Bon, mais enfin, je vais vous faire sourire un peu quand même. Donc, toujours est-il que notre planète continue à tourner et la Bible ne nous annonce pas pour maintenant une destruction totale de toute vie sur la Terre et la Terre elle-même. Pourquoi ? On va le voir. Quelle est donc la signification des paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il déclara que la fin viendrait après que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier ? De quelle fin s'agit-il ? C'est ça qui est important. De quoi parle Jésus ? Dans, on peut dire, les toutes dernières instructions que Jésus donne à ses disciples avant son ascension, il fait de nouveau allusion à la fin du monde. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 18 à 20. Vous pourrez le relire. Nous devons donc chercher à comprendre ce qu'est la fin du monde dans la terminologie biblique. Le mot monde a plusieurs significations possibles dans la Bible. Il peut s'agir de l'univers, il peut s'agir de la terre habitée où nous sommes, de l'humanité que Dieu aime et voudrait sauver. Il y a aussi le mot de pécheur et mauvais dont il est fait mention et un autre terme employé dans la Bible, le présent siècle. Parfois, on traduit aussi par monde un mot grec qui signifie âge, période de temps ou siècle. Et la fin du monde ne signifie pas pour autant la fin du cosmos qui viendra plus tard, mais plutôt la fin de l'âge présent dans lequel nous vivons, la fin d'une époque. Bref, une certaine durée de temps que seul Dieu connaît. Alors, la fin du monde dont parle Jésus représente donc la fin de cet âge, la fin de notre civilisation, de cette ère spatiale, de ce présent siècle mauvais. Depuis que je suis né, ça date il y a 89 ans, donc depuis que je suis né, je suis né en période de guerre. Je suis né en 1939 et c'était déjà la guerre. non, 34, pardon. Je suis né en 34. Ça prouve que je suis vieux. Donc 34 et en 39, c'était la guerre, l'exode, la famille complètement dispersée. La mère à Paris, mon père quelque part en Allemagne, on ne savait pas où, et moi dans le sud de la France. Donc, en fait, il s'agit de la fin d'un monde et non pas de la fin du monde. Il n'est pas question ici de destruction complète de la Terre en tant que planète. Il n'est pas davantage de question d'anéantissement total de toute vie humaine ou animale ou végétale sur la Terre puisque c'est justement sur cette Terre que le Messie Jésus va revenir pour ensuite y établir son règne de paix, son royaume divin pour gouverner le monde. Donc, il ne va pas revenir dans un désert. Néanmoins, avant que Jésus ne revienne, il faut bien que cette triste civilisation des hommes vienne à sa fin et ce sera la fin de ses voies égoïstes, la fin de ses méchancetés, la fin de ses guerres, la fin de sa folie. Alors, les siècles placés ont commencé et se sont écoulés et ça va très vite d'ailleurs. Ils se sont terminés par des bouleversements puissants et profonds et il en sera de même de l'avenir. Comme la Bible nous rapporte que le déluge fut la fin catastrophique d'une première époque. De même, elle nous dit que l'époque présente et aussi celle à venir se termineront par des catastrophes analogues et que de toutes nouvelles situations leur succéderont. on ne sait strictement rien de ce qui s'est passé avant le déluge et la Terre a des millions d'années certainement derrière elle. Alors, cette situation totalement nouvelle sur le point de paraître s'avance vers nous avec une puissance irrésistible et cela par l'effondrement progressif des anciennes structures de notre société. Je vais entrer dans plus de détails maintenant. Sur ce monde pèse le fameux compter, compter, peser et diviser en chaldéen, mené, mené, tekel ou pharzim. Nous vivons dans la dernière étape de cette époque. La Bible prédit une époque de désarroi général où les hommes seront absolument incapables de venir à bout de leurs problèmes. On est immergés dans ce genre de situation maintenant. Affolés, ils chercheront du secours sans pour autant en trouver. Et le Seigneur Jésus a souligné quatre traits caractéristiques de cette époque de la faim. Nous allons y venir. Premier grand point, il a évoqué le désordre et la discorde aussi politique de cette période lorsqu'il a dit une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. C'est dans Matthieu 24. Et avec l'argent que coûte l'armement atomique on pourrait on pourrait venir au secours de millions d'affamés dans notre monde. Et chaque pays veut la paix tout en se préparant à la guerre dans la course aux armements évidemment. N'est-ce pas le chaos politique de l'époque de la faim ? j'habite dans le Val-d'Oise et nous sommes à quelques kilomètres à peine du lieu où se tient la bombe atomique si on doit la faire sortir de sa cache. Elle est à Tavernie exactement. Il suffit qu'on appuie sur le bouton pour que ça saute. Deuxième lieu. Jésus mentionne le désarroi économique de cette époque. Il y aura c'est dans Matthieu 24 il y aura des famines dit-il. Et on peut dire aussi que jamais l'économie mondiale n'a été d'une telle complexité. Plus de la moitié de notre humanité ne mange pas à sa faim. Alors que nos poubelles occidentales regorgent de pain et d'aliments qui sont jetés. Des états entiers sont également en récession en faillite monétaire. Notre France a des milliards et des milliards de dettes sur le dos. Abus humain irremplaçable. Troisième signe distinctif de l'époque de la faim auquel Jésus fait allusion. C'est la confusion religieuse. Jésus l'a décrit en ces termes. On vous dira alors le Christ est ici ou il est là. C'est en Matthieu 24. Et parce que il ne s'oriente pas d'après la parole de Dieu les hommes sont désorientés par Satan. Il y a en matière religieuse une effarante confusion à travers le monde. Et lorsque j'observe la façon dont dans les grandes villes les gens courent d'un spectacle religieux à un autre, je suis très inquiet. Même dans nos milieux disons bien évangéliques, pas encore angéliques. Et il reste encore un dernier signe de l'époque de la faim. Alors là, je vais m'y attarder un petit peu. il s'agit de la reconstruction de l'État d'Israël en 1948 avec son peuple de retour dans sa terre promise à Abraham. Alors, il est l'un des signes, on peut dire, le plus étonnant pour la fin de cette époque, la reconstruction de l'État d'Israël. Certains n'y voient pas de signe, peut-être ils devraient changer de lunettes. Et pourtant, envers et contre tout, et contre tous également, Israël existe. Il est là pour certains comme une écharde dans la chair des nations. Mais pour les vrais chrétiens, les chrétiens n'ont pas de nom mais de cœur. Il est là comme un signe et un signe que Dieu donne à tous les hommes. Ce que sa bouche a dit, sa mal accomplie. Je ne sais pas, je vais faire une digression, si vous avez lu ce chapitre 32 du livre du Deutéronome. Ça, c'est une des clés de l'histoire. Deutéronome 32 verset 8 il est dit que je cite « Dieu fixa les limites des peuples écoutez bien d'après le nombre des enfants d'Israël. Relisez ça. Deutéronome 32 verset 8 Dieu a fixé Israël au carrefour de trois continents. Il y a donc l'Asie, l'Europe et l'Afrique. et vous remarquerez que tout tourne autour d'Israël depuis des millénaires. Ce qui me fait dire que l'histoire de notre monde ne dépend pas du nombre des nations ou des nations elles-mêmes, mais l'histoire de notre monde et de la fin de ce monde dépend dépend d'Israël. C'est Dieu qui a placé Israël au carrefour de ces trois continents. Il aurait pu choisir un autre endroit mais c'est justement un coin du monde où tous les conflits peuvent encore avoir lieu car d'autres ont eu lieu dans cette région. Alors je répète encore Deutéronome 32 verset 8 Et quand je disais que rien ne peut empêcher le Seigneur de réaliser ses plans il ne prendra pas conseil auprès des nations ni non plus auprès d'Israël de toute manière. C'est son propre conseil qui décidera de ce que sera notre avenir mondial. Alors ce qui caractérise donc l'époque de la fin c'est le fait que malgré tous ces progrès l'humanité est de plus en plus désemparée. Je suis en train de penser à ceci si les petits français que nous sommes vivaient au même diapason que vit l'État français et bien nous serions tous devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce que nous avons je l'ai dit un peu tout à l'heure des milliards et des milliards de dettes sur le dos et il faudra un jour les rembourser. Ce n'est pas de la politique je n'en fais pas je suis apolitique mais je constate que nous sommes dans cette période-là si vous devez quelque chose à quelqu'un et bien on va vous vous dire cher monsieur ou madame les tribunaux vous attendent et là c'est l'État complet et qui a des dettes et c'est nous en somme qui avons des dettes à l'infini. L'impuissance de l'homme apparaît donc au grand jour ce que sera la durée de l'époque de la fin je ne puis vous le dire personne n'en sait rien la Bible ne nous indique pas de chiffres à ce sujet il y a beaucoup de chiffres dans la Bible si vous aimez ça lisez l'Apocalypse ça en est plein lorsque cette époque de désarroi sera arrivée à son paroxysme avant le retour de Jésus viendra le temps de celui que la Bible appelle l'Antichrist j'en parlais un petit peu ce laps de temps au cours duquel il se manifestera sera vraiment le temps de la fin nous vivons déjà il est vrai le désarroi de l'époque de la fin et ce désarroi réclame à grand cri la venue de l'homme fort dont il est fait mention dans le Nouveau Testament l'homme fort et quand le désarroi sera à son comble alors apparaîtra ce fameux Antichrist qui sera acclamé comme le libérateur de l'humanité et il s'emparera alors de la domination du monde et sous ses ordres le monde sera unifié une dernière fois et ce sera donc la dernière tentative de l'homme de se sauver par un programme politique et économique qu'il aura établi lui-même et la Bible et la Bible aussi parle de cette dernière dictature en langage imagé c'est l'apôtre Jean qui dans son Apocalypse voit une bête une bête sortir de la mer un monstre immense avec des cornes des têtes et des diadèmes et avec une énorme gueule qui profède des blasphèmes vous savez je pense que la mer dans la Bible est le symbole des nations de la terre parce que la mer n'est jamais parfaitement calme pas plus que les nations qui bouillonnent sans cesse ce fameux dernier libérateur entre guillemets du monde émergera de la mer des nations il a eu déjà de nombreux précurseurs malheureusement Jésus-Christ ne vient pas de la mer des nations mais du monde de Dieu et il est le fils du Dieu vivant l'antéchrist est appelé une bête alors qu'est-ce que cela signifie l'homme a été créé à l'image de Dieu et plus je me détourne de Dieu plus je deviens bestial et il suffit d'écouter les médias ou de les lire et vous verrez que nous devenons même les plus civilisés de véritables bêtes il n'y a plus de limites en rien on tue les policiers oui je tiens à le dire et la police ou la justice n'arrive pas à résoudre les problèmes de drogue et nous en sommes là ce n'est pas l'affaire des français c'est l'affaire du monde je pense encore à ceci à propos de l'antichrist c'est dans Daniel chapitre 11 verset 37 je vais vous dire pourquoi on va le lire 11 37 voilà il est écrit il n'aura à propos de l'antichrist il n'aura égard ni au dieu de ses pères ni à la divinité qui fait les délices des femmes enfin c'est un autre chapitre il n'aura égard à aucun dieu car il se glorifiera au dessus de tous partant de ce texte c'est déjà chose ancienne partant de ce texte on a souvent dit que l'antichrist serait d'origine juive alors je vais mettre la chose au point maintenant j'aime les juifs ma femme est juive mais j'aime les juifs non pas en général mais je les aime de tout cœur pour diverses raisons quand les chrétiens peuvent encore coller ça sur le dos d'Israël que l'antichrist à venir sera d'origine juive relisez ce titre ce passage de Daniel il n'aura aucun égard au dieu c'est au pluriel Elohim parce que certains exégètes ont essayé de tourner la difficulté en disant Eloha Eloha c'est le dieu unique mais Elohim c'est les dieux et le texte dit bien enfin dans ma version le texte dit bien il n'aura aucun égard au dieu au pluriel de ses pères on est bien d'accord c'est le pluriel donc quand on accuse les juifs d'avoir d'aller pondre un jour un antichrist et bien les juifs donc c'est une erreur et je tiens à la dire c'est dans le texte original il n'aura aucun égard aux Elohim au pluriel aux dieux avec un dé minuscule s'il s'agissait d'un juif qui n'aurait aucun égard aux dieux uniques ce serait Eloha et pas Elohim c'est un peu compliqué peut-être mais je vous le dis au passage pour que vous puissiez là où vous êtes dire le contraire Israël n'accouchera pas de l'antichrist bon j'en termine alors quand l'antichrist sera parvenu au sommet on va dire de sa puissance et qu'il triomphera et croira avoir donc définitivement éliminé Jésus alors Dieu interviendra dans la gloire et détruira l'antichrist du souffle de sa bouche c'est écrit alors plus les temps s'assombrissent et plus les contours effrayants du désarroi de l'humanité et du règne de l'antichrist se précisent cet homme l'antichrist s'octroiera tous les pouvoirs pouvoirs religieux pouvoirs économiques et pouvoirs politiques et il ne fera aucun cadeau à personne donc les divers signes bibliques du temps de la fin indiquent donc la fin d'un monde et le retour proche du Seigneur c'est ça qui est important ce temps de la grâce touche à sa fin il est dit la figure de ce monde passe dans les Corinthiens cela signifie ce qui constitue la substance de la société humaine qui va impitoyablement à sa ruine ce monde touche à sa fin dans sa substance les actions du Seigneur s'accélèrent de nos jours dans toute l'histoire mondiale pourquoi ? parce que le moment où Jésus-Christ va revenir approche à grands pas les prophéties bibliques s'accomplissent actuellement sous nos yeux de façon rapprochée comme jamais auparavant des événements prédits qui s'étendaient à l'époque sur des siècles se produisent maintenant dans un laps de temps condensé sur quelques dizaines d'années et il s'en passe de plus en plus sous nos yeux il est écrit dans Esaïe moi l'éternel je hâterai ces choses en leur temps le facteur temps ne vous appartient pas ni à moi non plus il appartient à Dieu je ne me fais pas de soucis en ce qui me concerne je suis un vieux d'accord mais le temps appartient au Seigneur il est dit que pour ceux qui sont au sud 80 ans et bien c'est le maximum qu'ils peuvent faire mais il a permis par exemple à Moïse d'aller jusqu'à 120 ans et vous savez que chez les Juifs c'est le souhait qu'ils se disent entre eux que Dieu te garde comme Moïse jusqu'à 120 ans c'est un peu pieux mais enfin ça peut se faire alors nous vivons donc une époque excitante singulière et nous devrions remercier Dieu de ce que justement notre génération peut être un témoin oculaire des événements de ces décennies car aujourd'hui nous voyons sous nos yeux et entendons de nos propres oreilles ce que nos pères et nos ancêtres désiraient voir désiraient entendre et c'est pourquoi en ces temps de la fin prenons conscience des temps graves que nous vivons sans se laisser effrayer par les menaces de celui qui croit pouvoir changer le temps c'est écrit dans la Bible c'est d'ailleurs Satan n'oublions pas que c'est Dieu qui a déterminé la durée des temps et qui en a fixé les limites pour nos propres vies comme pour la vie du cosmos enfin de l'univers c'est aujourd'hui plus que jamais et j'en termine c'est plus que jamais l'heure de regarder avec confiance à notre Dieu il semble bien que nous ne nous trompons pas en affirmant que notre époque est une époque de transition j'en ai vécu un certain nombre en fonction de mon âge ce sont toujours des époques charnières mais qui sont angoissantes elles sont certainement plus difficiles à vivre et à comprendre pour ceux qui ont atteint un certain âge ou un âge certain c'est pareil mais elles marquent le plus fortement les hommes et l'histoire alors je termine en disant ceci aimer notre époque c'est aimer cette tranche de vie que Dieu a voulu terrestre pour vous comme pour moi ne pas la traverser en aveugle en rêveur ou en égoïste comprendre notre époque ce temps d'une fin de l'âge ce n'est pas essentiellement prédire son avenir mais c'est savoir dans l'immédiat comment notre vie de disciple de Jésus-Christ doit s'inscrire dans le temps présent c'est savoir également ce que Dieu attend de nous en 2023 et 2024 qui sera bientôt là c'est savoir que l'heure est venue de nous arracher à notre sommeil spirituel et il est également bon de savoir que Jésus-Christ et sa bonne nouvelle domine et de très haut le temps et ses agitations alors dans ce monde de demain c'est mon dernier mot dans ce monde de demain le Christ Jésus aura-t-il sa place dans notre coeur toute la place et pourquoi ne pas l'inviter aujourd'hui si ce n'est déjà fait pour lui dire Seigneur toi qui tiens ma vie entre tes mains je te la remets complètement je capitule c'est une des choses les plus difficiles pour ceux qui ont du caractère parfois un drôle de caractère c'est difficile de capituler j'ai vécu la guerre 39-45 et j'ai souvent entendu capitulation sans condition nous le voulons bien capituler à condition que ceci et que cela il n'y a pas de condition avec le Seigneur si tu acceptes Jésus aujourd'hui s'il a la première place et toute la place dans son coeur dans votre coeur donc vous pouvez lui faire parfaitement confiance le temps et les moments c'est lui qui les tient votre vie c'est lui qui la tient entre ses mains vous vieillirez comme comme d'autres comme tant d'autres mais jusque là jusqu'au départ pour la patrie céleste c'est lui qui tient votre vie entre ses mains si vous êtes son enfant évidemment vous pouvez ne pas capituler essayer de résister mais avec le Seigneur c'est lui qui aura toujours le dernier mot sachez-le donc si vous êtes d'accord avec moi on va prier pour que le Seigneur nous maintienne dans une position spirituelle qu'il soit celle qui le glorifie et permettez-moi encore d'insister lourdement capitulation sans condition pour Jésus Christ Amen Père Saint avec mes frères et soeurs ici présents nous te louons et nous te bénissons parce que tu es un Dieu extraordinaire tu nous as donné celui que tu avais de plus cher Jésus ton fils bien-aimé et tu nous as octroyé la grâce et la puissance de ton Saint-Esprit pour nous guider à travers les méandres de cette ville d'en bas Seigneur nous te sommes reconnaissants parce que jusqu'à ce jour tu n'as jamais failli à aucune de tes promesses elles sont toujours oui et amen ce que ta bouche a dit ta main l'accomplit en tout état de cause et nous te bénissons Seigneur parce que tu maintiens nos vies au-dessus des vagues de l'océan de la vie Seigneur même si nous ne savons pas nager ici bas dans l'eau nous savons Seigneur avec ta grâce que tu nous maintiendras au-dessus de ces vagues qui ne peuvent nous engloutir Oh Seigneur bénis mes chers frères et soeurs ici présents qu'ils soient jeunes ou âgés Seigneur touche-les fais-leur du bien réconforte-le s'ils en ont besoin et permets que chacun d'entre nous la fois prochaine quand nous nous reverrons Seigneur nous serons à même de continuer à te louer à te venir parce que en Christ tu fais tout ta merveille Amen Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole Retrouvez toute notre actualité sur notre site monéglise à paris.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram Facebook et Youtube Église Paris Métropole A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501